Parce que tu penses vraiment que c'est de ma faute si ça nous arrive ? Ah parce que tu penses peut-être que c'est de la mienne ? Moi j'ai rien fait hein ! Mon travail a toujours été excellent, j'ai excédé dans tout ! D'accord mais alors explique-moi pourquoi tu as perdu ton job ? Comment va faire le crédit de la maison ? Je suis sûre que t'as encore fait le haut-dein avec ton patron et il t'a viré parce que t'as essayé de péter plus haut que tes fesses ! C'est réellement ce que tu penses espèce de sale mégère ! S'il vous plaît papa, maman arrêtez de vous disputer ! On ne t'a rien demandé Jessie, finis ta banane et va te coucher ! Tu n'as pas besoin de passer tes nerfs sur notre fille, elle n'a rien fait ! Si tu l'avais un petit peu mieux éduquée pendant que tu étais à la maison, et bien peut-être qu'elle ne répondrait pas comme ça ! Mais qu'est-ce que tu racontes, elle ne répond pas ! Elle veut juste qu'on arrête de se disputer ! On n'en serait pas là si tu ne commencerais pas ! Attends c'est moi qui ai commencé là ? Hein ? C'est pas toi qui est venu me dire ouais, non mais machin, t'as pas rangé ceci cela ? Bah oui parce que t'es rentré, t'as posé les clés de ta voiture comme ça dans la cuisine, alors qu'on a un panier pour ranger les clés ! Excusez-moi monsieur, vous êtes rentré du travail à quelle heure dis donc ? Mais ça fait une semaine que je ne travaille plus, j'ai perdu mon job ! D'accord, donc monsieur ça fait une semaine qu'il ne travaille pas, il n'est pas foutu de passer la serpière et de ranger mes clés que j'ai posées sur la cuisine ! Pour moi c'est comme ça, c'est comme ça qu'on partage les tâches à la maison ! La personne qui ne travaille pas s'occupe de la maison et de notre enfant pendant que l'autre personne ramène l'argent ! S'il vous plaît, ne vous disputez pas, si vous voulez je range les clés, il n'y a pas de problème et je passe la serpière ! Non Jessie, laisse ta mère et ton père gérer ça, ce ne sont pas tes oignons ! Mais moi j'ai pas envie que vous divorciez ! Ne t'inquiète pas Jessie, personne n'a parlé de divorce ! Néanmoins, nous devons quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire puisque le crédit de la maison, avec ce qu'on a comme argent de côté, on peut encore le payer pendant 2-3 mois, mais ensuite il va falloir qu'on trouve une solution, soit tu retrouves un travail, soit on revend la maison et on achète quelque chose de plus petit, ou dans un pas même quartier, peut-être un quartier moins cher ! Ah non, pas de quartier moins cher ! Imagine si on irait dans un quartier où il y a plein de délinquants ! En plus, tu es policière ! Il te prendra en grippe ! Et puis notre fille Jessie, est-ce que tu as pensé à sa sécurité ? Oui tout à fait, j'y ai pensé, j'y pense tous les jours d'ailleurs à la sécurité de notre fille, et je t'avoue que là, le fait qu'on soit peut-être SDF dans 2-3 mois, ça ne me plaît pas des masses, donc j'essaie de trouver une solution moi monsieur ! Ah oui, car moi je trouve pas de solution, hein ? C'est pas comme si je passais toute ma journée sur l'ordinateur à essayer de trouver un travail, et à faire des entretiens d'embauche ! En attendant, c'est pas tes entretiens d'embauche qui vont payer la facture d'électricité, ni le loyer ! S'il te plaît ! Papa, arrête de disputer maman ! Maman, arrête de disputer papa ! Va te coucher Jessie, c'est bon, ça suffit de rentrer dans nos conversations d'adulte, tu es encore une adolescente, tu n'as pas à nous répondre comme ça, va te coucher tout de suite ! Bon, d'accord ! J'en ai marre, ils se disputent tout le temps ! J'ai pas envie de rester chez moi, c'est... c'est pas cool ! J'ai envie de sortir moi, j'ai envie de prendre l'air, je suis faute là, je n'arrive plus à respirer, j'en ai marre ! Je vais attendre qu'ils aillent se coucher, et puis je vais sortir ! C'est bon, ça suffit, on devrait arrêter de se disputer devant notre fille ! Ouais, tu as peut-être raison, mais c'est toi qui a commencé, je te signale ! C'est bon, ils sont sortis, je crois que je peux y aller ! Je vais faire un tour ici, petit camping, des fois il y a des ados du lycée qui viennent ici, donc c'est cool ! Ah bah tiens, il y a un van ! T'es sûre que ça doit être des filles de mon lycée, ça ! Et où elles sont ? Ah, bah il y a un feu de coin ! C'est un garçon ! Non, ça doit pas être son van, il doit y avoir des filles du lycée dans le coin, mais j'en vois pas ! Bon, je vais aller le voir, on va voir s'il est sympa ou pas ! Eh, salut ! Oh, tu dessines ? Oui, je dessine, j'adore ça, c'est ma passion favorite ! Ah ouais ? Et qu'est-ce que tu fais ici ? T'as des amis qui sont venus avec toi ? Non, vu qu'aujourd'hui, il fait pas aussi beau que les dernières soirées, eh bien je crois que je suis le seul à être venu aujourd'hui ! Oh, d'accord, ok, mais c'est ton van là derrière ? Oui, c'est le mien, pourquoi ? Ah, bah je sais pas, je sais pas, ça fait très, très girly comme voiture, donc je pensais que c'était le défi du lycée, mais en fait c'est à toi qui l'appartient ! Ouais, tout à fait, et enfin je te permets pas de dire que c'est un van pour les filles, parce que moi je l'adore, c'est mon petit van à moi ! Oui, excuse-moi, en vrai ça se fait pas ce que je viens de dire, je suis désolée, je retire ce que j'ai dit, j'espère que ça a pas mis un froid, je suis vraiment désolée ! Non, t'inquiète, je te taquine un peu, en réalité c'était le van à ma mère ! Ah ouais, il est génial en tout cas, moi j'adore, avec le petit papillon devant, je trouve ça trop beau ! En tout cas, tu pourras dire à ta mère qu'elle a vraiment beaucoup de goût ! Ah oui, j'aimerais bien, mais tu vois, elle est plus vraiment de ce monde, donc ça risque d'être compliqué, à moins que j'aille la déterrer dans le cimetière ! Oh, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça, je suis vraiment très maladroite là, j'ai l'impression, je vais m'en aller, je veux pas te déranger ! Non, t'inquiète pas, je rigole, enfin, je rigole pas, elle est vraiment, elle est vraiment plus de ce monde, mais ça fait un petit moment, et c'était son vieux van à elle, que j'ai récupéré, que mon père a dit que je pouvais le garder si j'en avais envie, même si lui préférait le mettre à la casse ! Mais bon, j'écoute pas vraiment mon père, on va dire, parce que, bon, il a vraiment, enfin, je suis un peu en froid avec lui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, parce que, à chaque fois qu'il me voit dessiner, il m'engueule, donc je préfère sortir dehors pour dessiner tranquillement, en plus dans la nature, ça m'inspire, et l'air frais, tout ça, ça me donne vraiment envie de dessiner ! Et toi, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci ? Moi, ben, en vrai, j'ai pas de raison particulière, il y a juste mes parents qui se sont disputés tout à l'heure, et j'avais vraiment pas envie de dormir, donc j'ai décidé de, de m'évader un petit peu de chez moi, et pareil que toi, prendre l'air, bon, après, moi, je t'avoue, je n'ai aucun, aucun, aucun talent en dessin, ni en art, en fait, j'ai un talent dans rien du tout, donc, bon, je prends, je me promène juste, quoi ! Ah ouais, c'est cool, fais quand même attention, hein, parce que, bon, la plupart des filles qui viennent ici, elles viennent toujours accompagnées, on ne sait jamais ! Ah ouais, non, moi, je suis quelqu'un plutôt qui aime bien sortir seule, pour marcher, et tout, parce que ça me permet de réfléchir, et après, une fois arrivé ici sur place, ça me dérange pas de parler avec des gens, mais, tu sais, quand je marche, j'aime bien, j'aime bien avoir, comment dire, le silence, quoi, pour pouvoir méditer, et tout, donc, en plus, juste après la dispute de mes parents, donc, j'ai besoin d'air, et j'ai besoin de silence, T'inquiète, je comprends, si t'as besoin de silence, viens, assis-toi à côté de moi, et si tu veux, t'as qu'à regarder comment je dessine ! Oh, bah, super, merci ! En plus, je trouve que tu dessines trop bien ! Comme d'hab, les courses, c'était vraiment trop ennuyeux, j'ai vraiment pas aimé, et puis, je me suis pris deux heures de colle, comme d'habitude, j'en ai marre ! Mais, maman, qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, bah, t'es là, Jessie ! Euh, tu sais, euh, t'as vu l'heure qu'il est, là, ma chérie ? Ouais, bah, c'est l'heure à laquelle je rentre de l'école, pourquoi ? Ah, non, 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 hein, euh, ma chérie, il est 17h30, toi, t'avais fini les cours à 16h, j'ai regardé ton emploi du temps, qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant ? Bah, rien, je vois pas de quoi tu parles, franchement, tu t'énerves pour rien, hein, vraiment, hein ! Écoute, Jessie, j'étais prête à aller te chercher, là, à l'école, parce que je m'inquiétais pour toi, tu donnais pas de nouvelles, tu n'as pas répondu à mes messages, et maintenant, tu me dis, tout va bien, non, tout ne va pas bien, Jessie, qu'est-ce que tu as fait jusque maintenant ? Euh, bah, je suis désolée, maman, mais comme à l'école, tu sais, j'oublie souvent, après l'école, d'enlever le mode silencieux de mon téléphone, c'est juste ça, donc, pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi ? Bon, d'accord, j'étais avec des potes, d'accord, j'étais avec des potes après l'école, on a discuté, on a tchatché, j'ai pas vu le temps passer, je suis arrivée en retard, c'est tout. Pourquoi t'es tendue comme ça, maman, t'es jamais tendue comme ça ? Oh, je suis désolée, ma chérie, je... Tu sais, avec ton père, en ce moment, ça va pas, je pense que tu l'as remarqué, hein, je vais pas te le cacher, et du coup, ça me met une tension, et donc, je m'énerve un petit peu pour rien, je suis désolée, Jessie. Ok, d'ailleurs, en parlant de papa, mais il est passé où, parce que, ben, il est pas à la maison, j'ai pas vu sa voiture, il fait quoi ? Ah, ton père, il est sûrement à un entretien d'embauche actuellement, donc, je sais pas à quelle heure il va rentrer, mais en tout cas, ce soir, je vais préparer le dîner, on mange du poisson. Oh, yes, du poisson, vraiment mon repas préféré, j'adore, merci, maman, hein ! Mange du poisson, ça te rendra intelligente ! Ouais, c'est cela, maman, c'est cela, genre, je suis pas intelligente, quoi. En même temps, c'est peut-être à force de manger des poissons qui ont un tout petit cerveau qu'on devient moins intelligente, au contraire, hein. Bon, heureusement, elle m'a pas cramé, parce que mes potes, c'est pas vraiment des copines, en fait, c'est mon copain que je suis allée voir après l'école. Le garçon que j'ai rencontré au camping, depuis, ça fait quelques temps que je sors avec, et puis ça se passe ultra bien, donc je suis ultra contente. Mais si ma mère, elle sait que j'ai un boyfriend, euh, aïe, 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 d'ailleurs, je vais lui envoyer des messages, je vais aller sur ma messagerie, et je vais lui parler. Tu es rentrée ? Tu as raté le repas. Je suis désolée, mais l'entretien s'est fini par des examens. Je ne pensais pas encore qu'à mon âge, à un entretien, on me demande de répondre à un questionnaire. Ça a pris un petit peu de temps. En plus, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient l'examen. Il fallait faire même un test oral, donc je suis restée assez longtemps. Je suis désolée, chérie. Ce n'est pas grave, mais comment ça s'est fini ? Tu l'as eu ou pas ? Ils ont dit qu'ils allaient rappeler les candidats qu'ils étaient sélectionnés. Et pour les autres, ils allaient envoyer un mail. Malheureusement, sur le chemin du retour, sur mon téléphone, j'ai déjà eu le mail. C'est négatif, je n'ai pas eu le poste. Et je suis vraiment déçue parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Je ne comprends pas. Sur le mail, ils disent que je suis juste trop qualifiée. Pourquoi ils ne veulent pas me recruter ? Parce que j'ai trop d'expérience, je suis trop qualifiée. Ça ne va pas résoudre nos problèmes, mais bon, ça chérie, ce n'est pas grave. Tu auras encore d'autres occasions, tu as d'autres entretiens d'embauche, tu as d'autres rendez-vous. Je suis sûre que tu vas trouver un travail. Si ils ne t'ont pas embauchée, c'est je pense que... Parce que comme tu as beaucoup d'expérience, eh bien, tu leur coûterais cher, et eux, ils veulent juste un petit jeune à payer pas cher pour faire le sale boulot. C'est tout. Tu vaux bien mieux que ça, chérie. Il faut qu'on arrête de se prendre la tête, et je te soutiens à 100%. Merci, mais si ça continue, j'aurais fait le tour de Brookhaven au niveau de métier de ma branche. Je travaille dans un laboratoire, et des laboratoires à Brookhaven, il n'y en a pas 36. Si à un moment donné, la liste, elle commence à devenir de plus en plus courte, soit il va falloir qu'on essaye de trouver autre part où habiter, et où je puisse trouver un travail dans ma branche, soit il faut que j'essaye de me réorienter à Brookhaven. Je ne sais pas ce qui va se produire, mais si ça continue comme ça, je vais désespérer vraiment très vite. Chérie, tu te prends trop la tête, ça se fait demain, il y en a un qui va te rappeler en te disant que finalement tu es pris. Là, tu baisses les bras trop vite. Moi, je t'ai connue, tu étais un battant, chérie. Ça va aller, ça va le faire bien. Assis-toi à côté de moi, on va regarder un petit peu la télévision, ça va te changer les idées, et pendant la pause, pendant la pub, j'irai te réchauffer ce qu'on a mangé ce soir, d'accord ? Ok, merci, chérie. C'est cool aujourd'hui, il fait beau, et en plus, on avait notre mercredi après-midi libre pour une fois que les profs, ils sont cools. Je ne comprends même pas le concept d'avoir des cours les mercredis après-midi. C'est n'importe quoi, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment qu'à Brookhaven qu'on fait ça. Ouais, ça, c'est sûr. En tout cas, ça a été super cool le week-end dernier. Bon, ma mère, elle croit toujours que je suis allée chez Sandy pour une pyjama party, mais franchement, cette escapade avec ton van, là, c'était juste trop bien, j'ai super kiffé, c'était trop beau l'endroit où tu m'as emmené. Ouais, mais je t'avoue que moi, ça m'embête un peu de devoir toujours cacher notre relation. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de quoi avoir honte. Et allez, c'est la quinzième contravention aujourd'hui pour stationnement gênant, les gens ne savent vraiment pas se garer, il existe des parkings. Oh, non mais, je rêve. Hein, quoi, et qu'est-ce qui se passe ? Cette policière est en train de mettre une contravention. Oh, mais, attends, c'est ma mère ! Ah ouais, c'est ta mère ! Je vais vite fait aller la voir pour déplacer mon véhicule, pour pas qu'elle me mette une amende. Excusez-moi, madame, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas se garer ici. Oh, jeune homme, est-ce que tu vois une seule voiture qui est garée sur un trottoir ici ? Bon, d'accord, je vais être honnête avec vous. Je me suis garée ici parce que, ben, sur le parking, les gens sont très mal garés, en plus, mon van prend beaucoup de place. Mais, je m'excuse, s'il vous plaît, laissez-moi repartir, je vais essayer d'aller trouver une place, et je ne vous embête pas. Ça vous évitera de devoir remplir votre formulaire. Oh, que c'est une bonne idée, ça ! Mais, tu sais, jeune homme, nous, au commissariat de police, on a besoin d'argent, donc, tu vas repartir, bien évidemment, avec ta voiture pour aller te garer autre part, et, en même temps, tu vas repartir avec ta petite contravention, juste là. Maman, s'il te plaît, lui mets pas la contravention ! Jessie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas censée être à l'école ? Bah, écoute, maman, on est libres cet après-midi, bon, c'est vrai, je te l'ai pas dit, mais bon, comme je savais que tu travaillerais et que ça te dérangerait pas que je vienne au parc, bah, je suis venue ici tranquillement. Mais, maman, s'il te plaît, lui mets pas une contravention ! Attendez, mais, vous, vous sortez ensemble, vous êtes des amis plus-plus ! Maman, s'il te plaît, c'est très gênant ta question ! Bon, soit vous êtes honnête avec moi et vous me dites qu'est-ce qui se passe ici, soit je lui mets sa contravention, et toi, jeune fille, tu seras punie ! Oui, ça fait un petit moment qu'on sort ensemble, madame ! Ah bah, c'est super ! Je rencontre peut-être mon futur gendre, et c'est en lui mettant une contravention, hein ! Vraiment, j'adore ! Vous auriez pas pu vous présenter plutôt à moi, jeune homme ? Oui, c'est vrai, excusez-moi, mais, enfin, je sais pas trop quoi dire ! Bon, écoute, maman, c'est moi, je lui ai dit que j'avais pas trop envie de vous en parler, j'avais pas forcément envie que vous le sachiez, donc ne t'en prends pas à lui, c'est uniquement moi, et c'est uniquement ma faute ! Mais Tessie, je ne comprends pas pourquoi tu me caches ça, tu devrais pouvoir me le dire ! Pourquoi tu m'as caché ça ? On se disait tout à une période, j'ai l'impression que tu me caches de plus en plus de choses ! Ben, comme vous êtes déjà fâchés entre vous, vous avez déjà vos problèmes à gérer, j'avais pas envie de vous rajouter ça, et puis, voilà, de toute façon, j'ai pas envie que papa l'ait m'engueule parce que j'ai un petit copain, voilà, c'est tout ! Je savais qu'après, t'allais lui en parler ! Oui, c'est vrai, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne idée également de le cacher à ton père, puisque maintenant les présentations ne sont pas encore faites, jeune homme, dis-moi, comment tu t'appelles ? Eh bien, je m'appelle Lucas, Lucas Elgo, enchanté, madame ! Enchanté, jeune homme, eh bien, vous avez de la chance, monsieur Elgo, hein, puisque grâce à ma fille, vous n'aurez pas cette contravention, mais je vous espérais que c'est la dernière fois que je revois ta voiture garée sur le trottoir. Est-ce que... est-ce que c'est bien compris ? Oui, tout à fait, madame, je suis vraiment encore vraiment désolée. Je ne recommencerai plus. Merci, maman ! Je suis contente d'entendre ça. Et toi, ma fille, on en rediscutera à la maison, hein, puisque je n'ai pas le temps, je suis censée travailler. Bonne journée, les jeunes, et pas de bêtises. On a eu de la chance, mais je ne savais pas que ta mère, elle faisait partie de la police. Ouais, on va dire que ce n'est pas le genre de choses que j'aime bien dire, parce qu'en général, ça refroidit mes potes et tout quand je leur dis ça, et du coup, après, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que parce que ma mère, elle est flic, que moi, je vais les fliquer aussi, et que du coup, ils ne peuvent plus faire aucune bêtise quand ils sont avec moi, alors qu'en fait, je fais plein de bêtises, hein. Donc, j'aime pas trop trop le dire, et bon, au moins, maintenant, ça ne te dérangera plus le fait qu'on cache notre relation à nos parents. Pour être honnête, moi, mon père, il s'en fiche un petit peu. Je t'avoue qu'il est tellement à fond dans son travail qu'on a peine le temps de se voir. C'est pas ça, mais on devrait partir avec ton van comme ça, au moins, on pourrait aller ailleurs, parce que ma mère, elle risque de revenir faire un tour exprès juste pour voir si on est toujours là ou pas. Ok, viens, on change d'endroit. C'est vraiment une super journée avec Lucas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez l'air fâchés ? Tu vas arrêter de fréquenter ce garçon, ma fille. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa ? Regarde, maman, je t'avais prévenu ! Je savais que t'allais dire ça à papa, que ça allait créer des problèmes. C'est bon, je vais bientôt être majeure l'année prochaine. J'ai le droit de sortir avec des garçons. À un moment donné, j'ai plus vite, hein. Non, ma fille, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment ça, un peu plus compliqué que ça ? Je sors juste avec un garçon de mon lycée. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne prend pas de drogue, il a des plutôt bonnes notes. Il a une voiture, il a un job d'été. Il ne me fait aucune mauvaise influence. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Tu vas tout de suite rompre avec lui, rompre tes liens et arrêter complètement de lui parler. Mais ça ne va pas, papa ? Je t'aime bien et tout, hein, t'es mon père. Mais là, franchement, non, je ne suis pas d'accord. Tu vas faire ça tout de suite ! Ce n'est pas une question ! Écoute ton père, chérie, s'il te plaît. Maman, mais t'es trop chelou, à quel moment tu prends sa défense là-dessus ? Non, je ne veux pas. Et ton petit copain parfait, c'est quand qu'il allait te dire que c'est le fils de mon ancien patron qui m'a viré, qui m'a mis à la rue et qui nous a mis dans un pétrin. Qu'à cause de lui, on va perdre notre maison, qu'on va peut-être devoir vendre notre voiture, qu'on va peut-être habiter dans un quartier pourri, ou qu'on va peut-être même devoir déménager de Brookhaven. Il te l'a dit, ça ? Attends, quoi, t'es en train de me dire que c'est le fils de ton ancien patron ? Ok, mais je ne comprends pas c'est quoi le rapport avec lui. Il n'a rien à voir avec son père. Et il me le dit souvent, d'ailleurs. Il est en froid souvent avec lui. Il n'a pas du tout la même personnalité. Et je ne vois pas pourquoi il devrait payer pour les erreurs de son père. Moi, je l'aime lui. Moi, je n'aime pas son père, d'accord ? Si tu continues, on va t'envoyer dans un internat en Suisse. Tu ne vas rien comprendre à ta vie. Tu vas voir là-haut, ce ne sera pas la même chose. Les gens ne seront pas aussi sympas qu'ici. Ouais, c'est ça. On doit vendre notre maison. Tu penses qu'on aura assez d'argent pour que tu m'envoies dans un internat en Suisse ? Écoute, même si tu as les moyens de m'envoyer là-haut en vendant la maison avec le peu d'argent qui nous restera, déjà, ce sera une perte d'argent. Parce que dans un an, quand je serai majeur, je reviendrai ici et je reverrai Lucas dans tous les cas. Oh, mais qu'est-ce que tu m'énerves ? Arrête ça tout de suite, Jessie. Mais maman, dis quelque chose. D'habitude, c'est tout le temps toi qui... Je ne sais pas. Tu es la personne la plus franche ici, la plus sincère. Et puis tu es toujours neutre. Et là, pourquoi tu ne dis rien ? Et tu te mets du côté de papa alors que... Moi, je n'ai rien demandé dans l'histoire. Oui, je suis désolée, ma fille, mais là, c'est ultra compliqué. Enfin, je veux dire, c'est qu'une amourette de lycée, Jessie. Est-ce que tu ne peux pas lâcher l'affaire ? Tu vois comment ton père, il est mal par rapport à ça. Tu sais très bien que c'était toute sa vie, son travail. Non, mais je comprends, mais je n'ai pas à payer pour ça. Je n'ai rien fait, moi, et Lucas non plus. Il n'a rien fait. J'en ai marre. Je reviens à ma chambre. Mais tous les parents, ils ne comprennent vraiment rien. Je dois quand même te dire une chose, chérie, c'est que ta fille a quand même plus de maturité que toi. Tu devrais quand même faire la part des choses. Tu vois bien que ta fille, elle est amoureuse. Et même si ce que je dis est vrai ou faux par rapport au fait que ce soit une amourette de lycée, eh bien, il faut lui laisser faire ses choix, lui faire sa vie et ses erreurs. Tu sais, même si ça ne durera pas, ça durera peut-être que c'est vraiment son seul amour, on ne peut pas lui gâcher ça. Et je ne veux pas non plus m'interposer là-dedans parce que je sais que ça te tient à cœur et que ça tient à cœur également à notre fille. Tu as raison, quelque part. Mais là, je t'avoue, c'est encore un petit peu tôt pour que je le digère. Peut-être qu'il me faut juste un petit peu de temps, mais il faut qu'elle me laisse ce temps-là. Il faut que je puisse respirer et vraiment, je ne sais pas, réfléchir un petit peu. Je ne m'y attendais, mais vraiment pas. Mais tu es sûre pour cette lettre ? Parce que quand même, je ne sais pas, j'ai un doute quand même. C'est quand même gros, non ? Oui, je suis tellement sûre en fait, parce que je viens t'appeler et ça m'a été confirmé au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous parlez tellement fort déjà que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit à cause de nos disputes de hier soir. Si vous pourriez parler moins fort, ça me ferait un petit peu moins mal au crâne. Qu'est-ce qui se passe ? Figure-toi que ton père a récupéré son travail. Il y a quelqu'un qui est passé ce matin et qui nous a déposé une lettre en main propre. Et quand ton père l'a ouverte, il y a eu vraiment quand même des informations par rapport à son travail. C'est exact, ma fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je serai carrément directeur. En plus de me reprendre, ils veulent me donner une promotion. C'est insensé. Ah, oui. Oui, je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais quand je suis allée dans ma chambre hier soir, j'ai parlé avec Lucas un petit peu et je lui ai dit par rapport à ce qui s'était produit à notre dispute. Et il m'a dit que ce n'était vraiment pas cool de la part de son père d'avoir fait ça et qu'il allait se renseigner. Mais du coup, je ne comprends pas ce qu'il a fait pour carrément que c'est une promotion. Eh bien, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, je deviens directeur. Donc au revoir les problèmes d'argent, je récupère mon poste. En plus de ça, maintenant, je serai décisionnaire dans tout ce qu'on pourra faire dans l'entreprise. C'est dingue, ça. Ouais, cool. OK, super. Bon, bah, je vais me faire mon petit déjeuner. Attends, Jessie, il faut quand même que je m'excuse par rapport à Lucas. Est-ce que tu... Je ne m'en veux pas trop parce que franchement, je pensais qu'il était comme son père. La nuit m'a permis également de réfléchir et même si je n'aurais pas reçu cette lettre, j'étais prêt à accepter votre volation. Tu sais, ce n'est pas la lettre qui aurait changé. Bon, certes, la lettre fait quand même... Ça rend cette décision encore plus facile, mais voilà, j'ai réfléchi et la phrase que tu m'as dit hier soir que tu n'étais pas là pour payer pour les autres, pour les adultes, pour nous, eh bien, tu avais totalement raison et j'en suis vraiment désolé et je ne sais pas si tu as dit à Lucas que j'en voulais ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas et tu pourras lui apporter mes excuses également. En parlant de lui, est-ce que je peux aller le voir aujourd'hui, du coup, s'il te plaît, parce que franchement, nos discussions, elles étaient assez tristes hier soir, donc j'aimerais bien pouvoir aller le voir pour voir s'il va bien. Oui, bien sûr, chérie, tu peux aller le voir, bien évidemment. Moi, je propose qu'on fasse un gros barbecue ce week-end. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ton père aussi heureux, en tout cas. Moi, je suis vraiment assez contente. Bon, en tout cas, tu se remue le ménage. Eh bien, oh là là, mais quelle coïncidence que tu sortes avec le fils du patron qui a viré ton père et ensuite que ton petit copain a réussi à le faire reprendre dans l'entreprise. Incroyable, cette histoire. Je vais aller en parler à Josette. Je vais aller l'appeler. Je vais appeler ta grand-mère. C'est la première fois que je vais chez Lucas. Je n'ai jamais été. Dis-donc, non, sérieusement, ne me dites pas qu'il habite là. Mais c'est même pas Nubila, sa maison. C'est un immeuble complet, là. Eh bien. Ça, c'est mon allergie au boulaine. Oh, la baraque. Une dinguerie. Vraiment une dinguerie. J'espère qu'il est à la maison. Bonjour, comment est-ce que je peux vous aider, madame ? Bonjour, est-ce que Lucas est là, s'il vous plaît ? Ah, oh non, Lucas, il est parti déjà tout ce matin et pas revenir, hein ? Vous êtes qui ? Vous êtes les amis de l'école de Lucas ? Euh, oui, je suis un petit peu plus que ça, on va dire. Je suis sa copine et j'aimerais bien savoir du coup où il est et parce que je n'arrive pas à le joindre ce matin. Oh, ça doit être normal parce que Lucas, il est dans l'avion et sûrement pas avoir réseau. Il va sûrement rappeler quand il va arriver. Ah bon ? Il a pris un avion ? Un avion ? Mais comment ça ? Il ne m'a jamais dit qu'il partait quelque part ce week-end. Oh, si, 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 si. Ils avaient grosse discussion hier soir avec son papa et il a dû partir, mais je crois qu'il a laissé quelque chose. Il m'a dit un truc du genre, si, si, si copine blonde arrivait, toi, devoir lui donner ça. Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Ah bon ? D'accord. Est-ce que je peux, est-ce que, est-ce que vous pouvez me donner ce que c'est ? Oh, oui, si, si, bien sûr. C'est une lettre, une enveloppe, je crois. Attendez, je crois que j'ai gardé ça dans ma poche. Désolée, comme je suis ici pour faire le ménage et m'occuper de la maison. Et moi, je m'occupais de Luca quand il était plus petit. Je mettrais mes mains mouillées. Donc, désolée, l'enveloppe, il est un petit peu humide. Mais voilà, s'il vous plaît. Oh d'accord, merci. Je vais aller lire ça. Je vous remercie, excusez-moi de vous avoir dérangé. Passez une bonne journée. Mais il n'y a pas de quoi. Et bien, bonjour, jeune fille. C'est vraiment étrange. Il ne m'en a pas parlé. Je vais aller la lire ici parce que je n'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi. J'ai envie de la lire tout de suite pour savoir ce qui se passe. Cher adressé suite à notre conversation, je suis allée confronter mon père. Je savais qu'il y avait toujours des choses pas nettes dans son entreprise. Et je ne savais pas que cela brisa des vies. Après ma discussion avec lui, il m'a dit qu'effectivement, son entreprise, il y avait des choses qui se passaient et qui étaient des fois pas très nettes. Et qu'il n'avait absolument pas le temps de gérer tout ça. J'ai parlé du cas de ton père. Il m'a dit que des gens comme ton père, il y en avait plusieurs dans cette entreprise. Et qu'à chaque fois qu'un employé posait un seul petit problème, il était renvoyé. Alors que ton père était vraiment un très bon ouvrier. J'ai même été aller voir sur l'ordinateur de mon père pour voir les résultats que ton père avait dans l'entreprise. C'était un employé exceptionnel. Mon père m'a dit que le seul moyen que cette entreprise marche bien, c'est que je l'aide à m'en occuper. Mais que pour cela, il fallait que je le suive en Suisse, là où il y a à la base le siège social de son entreprise. J'ai décidé d'y aller pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et rendre cette entreprise plus stable et que ça arrête de briser des vies. Il y avait trop d'employés corrompus, notamment la personne qui a viré ton père. C'est pour cela que j'ai dû partir. Je n'ai pas voulu t'appeler car il était 4h du matin au moment où nous avons de l'avion à prendre avec mon père. Donc j'ai décidé de donner cette lettre à ma femme de ménage. Je suis vraiment désolée parce que j'aurais vraiment aimé te voir. Mais ne t'inquiète pas, je t'appelle en FaceTime une fois que je serai arrivée sur place. C'était beaucoup plus facile de te le dire après parce qu'au moins c'était fait. J'avais peur que tu me retiennes et que je craque. Mais je ne pouvais pas puisqu'il y a des gens, il y a des vies en jeu, il y a des personnes comme ton père. Et je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je sais que mon père m'a eu avec du chantage et surtout du chantage émotionnel. Mais si ça peut aider des personnes, eh bien j'étais obligée de le faire. Je suis vraiment désolée Jessie. Mais ne t'inquiète pas, tu peux venir ici quand tu veux. Oh mais je pensais vraiment que cette nouvelle allait m'aléantir. Mais en vrai, je suis encore plus amoureuse de lui. C'est vraiment une très 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 belle personne. Et si bien sûr il veut continuer l'aventure avec moi, c'est avec plaisir que j'irai le rejoindre de temps en temps en Suisse. Puis de toute manière, il ne me reste plus qu'une année de lycée à Bookhaven. Et ensuite si je veux, j'irai trouver un stage en Suisse. C'est pas grave. Et puis, mon père au moins il a retrouvé son travail et il est devenu directeur. C'est quand même une histoire qui se finit bien. Mais maintenant j'ai trop hâte d'aller en Suisse. J'aimerais bien mettre mon père à bout juste pour qu'il m'envoie dans un internat. Il y a peut-être moyen que je négocie, faut que je rentre à la maison. J'aimerais bien mettre mon père à bout juste pour qu'il m'envoie dans un autre. J'aimerais bien mettre mon père à bout juste pour qu'il m'envoie dans un autre. J'aimerais bien mettre mon père à bout juste pour qu'il m'envoie dans un autre.